salut à tous et à tous c'est Béditachi le retour en vidéo ouais je sais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de toute façon c'est pas plus mal donc pas de cam j'ai pas de cam ma cam elle est pt donc le temps que j'en rachète une ça sera des vidéos sans webcam et toute façon c'est pas le principal le principal c'est la review du personnage et le personnage d'aujourd'hui c'est Ichigo Tete vous allez me dire Ichigo Tete il est déjà sorti il est en fileur et oui justement il est en fileur et c'est pour ça que je fais la vidéo comme vous savez j'aime bien présenter des persos qui sont pas vieux mais qui sont déjà sortis depuis un moment pour savoir s'ils valent toujours le coup et là je vous dis tout de suite oui Ichigo Tete vaut toujours le coup on va faire un petit tour rapide du personnage comme vous voyez ses stats ça va 1000 de PV 634 d'attaque 725 de pression spirituelle très très bon très très bon 625 de pression spirituelle surtout pour les personnages tt qui ont en général deux affiliations comme vous pouvez le voir le tueur Shinigami le tueur Arankar ce qui en fait de lui un personnage parfait pour les plans et qui va aussi faire des dégâts sur les boss puisque quand c'est des capitaines ils ont l'affiliation Shinigami et quand c'est des espadas ils ont l'affiliation Arankar personnage pour moi un des personnages les plus complets du jeu pourquoi on va regarder vite fait ses skills que je me plante pas encore une fois c'est ce qu'il dit là quoi il a le Shumpo plus 1 il a la zone des attaques normales étendues de 20% il a la zone des dégâts des attaques puissantes étendues de 20% il a un bruiseur donc les dégâts des attaques puissantes augmenté de 30% il a le Frenzy un hit en plus sur chaque coup de ses attaques puissantes et un dévastation c'est la puissance enfin les dommages de son attaque spécial augmenté de 40% en soit c'est des skills qui sont assez répandus mais le personnage en lui même est un personnage extrêmement rapide qui a un vortex qui est très long sur un seul mob vous faites 50 hits avec le Frenzy et il a des strong qui tapent très fort quand même pour un personnage entre guillemets assez vieux sur le FYI merci à eux d'ailleurs pour leur stat sur le FYI c'est affiché à 1805 la première strong à 2066 le vortex après c'est difficile le vortex c'est difficile de quantifier les dégâts mais bon voilà et la troisième strong qui est affichée à 2327 avec une spé affichée en full screen bien entendu à 6389 pour être honnête il n'a pas une spé qui fait autant de dégâts je trouve pas que sa spé soit vraiment ouf mais elle a le mérite d'être full screen par contre vous allez voir que ses attaques c'est strong donc ses attaques puissantes vous allez voir qu'elles font vraiment vraiment le café elles ont une vraiment une très grosse portée elles font énormément de dégâts la troisième strong c'est pas un full screen à proprement dit elle prend énormément de place sur l'écran mais c'est pas un full screen comment je le joue moi je l'oriente vraiment pression spirituelle et j'essaie de faire un stuff qu'à peu près tout le monde peut avoir donc le bandeau de sénat 30% de pression spirituelle la pilule 30% de pression spirituelle le corps céleste 20% de pression spi alors j'ai un yuki 30% de pression spi mais je le mets pas parce que je voudrais garder le crit j'essaie de plus en plus de garder le critique sur mes personnages quand j'ai énormément de pression spirituelle j'essaie de le garder en link pour pas fausser j'ai pas mis le biakua séries y déchaîner j'espère qu'il va bientôt revenir d'ailleurs lui c'est un incontournable des personnages frenzy à voir je l'ai pas mis sur mon curling 5 j'ai mis la yoruichi comme ça y'a pas de bonus en plus en disant ouais mais toi tu as des popos et tout donc je l'ai joué avec la yoruichi qui donne des attaques puissantes plus 16% et temps de recharge 11 le biakua 18% des attaques puissantes et temps de recharge 10 et la yoruichi la yoruichi la halibel cacao society 14% de temps de recharge ce qui en fait quand même un personnage il va faire énormément de dégâts et on va pouvoir jouer très souvent sur ses attaques puissantes que dire d'autre sur le personnage comme je vous ai dit pour moi c'est un des personnages les plus complets du jeu il tape très vite en auto attaque il tape très fort en strong il a un caraline qui a 20% de pression de dégâts des attaques puissantes en plus ce qui fait que c'est assez homogène si vous le jouez en mixte temps de recharge mi pression spi c'est assez homogène et vous allez voir qu'il fait vraiment 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 café je vais le jouer sur le raid renji 5 étoiles donc c'est full shingami sur la map je lui mets pas de boost je lui mets rien vous allez voir à peu près les dégâts qu'il fait et vous allez voir vraiment c'est un personnage qui est je sais pas pour moi c'est un des meilleurs personnages du jeu j'adore voilà vous allez voir son combo d'attaque normal il est très rapide et moi c'est ce que j'aime bien pour les personnages qu'on joue en pression spi pouvoir se dégager d'une zone ou toujours moins enchaîner avec des attaques normales rapides la première strong comme vous voyez elle prend énormément de place et elle fait vraiment masse de dégâts quoi voilà en crise c'est du 5002 5004 c'est vraiment pas mal du tout ce ichigo il ya beaucoup de gens qui l'ont voulu enfin beaucoup de joueurs qui l'ont voulu parce que en quête de groupe il fait énormément de combos je vais vous montrer après ah ouais je fais n'importe quoi voilà on est à combien ça tombe bien voilà on esquive un peu tout ça voilà hop bon après moi je le joue pression spi donc du coup son vortex fait énormément de dégâts voilà la première strong en général ça balaie les mobs voilà combo assez rapide et la troisième strong vraiment je l'adore elle prend une zone folle elle fait moins j'ai l'impression qu'elle fait moins enfin c'est pas l'impression elle fait moins de dégâts que la première strong mais par contre elle a une zone c'est je crois qu'on touche toute la map j'ai l'impression qu'on touche vraiment toute la map encore une fois le vortex il fait tellement de dégâts quand vous connaissez les maps vous avez juste les mobs juste à laisser avancer les mobs et ils se prennent tout seul dans le vortex je trouve ça franchement je trouve que c'est vraiment un des persos les plus équilibrés du jeu en même temps ça ichigo quoi je pense que c'est un des premiers ichigo qui a vraiment été entre guillemets respecté parce que l'uchigo bankai bon c'était pas trop ça l'uchigo vizard bon maintenant il se fait vieillot il faisait pas mal de dégâts mais c'est un perso vraiment lent mais celui-là vraiment il fait plaisir quoi il est rapide il est puissant je pense qu'en violet ou orange ça aurait été vraiment stylé à jouer avec le critique il a vraiment cogné sur tout le monde mais bon on va pas s'en plaindre il est rouge c'est pas mal du tout voilà le vortex encore une fois donc comme je disais en quête de groupe beaucoup le jouent pour faire des combos en lui mettant un chapitre et en laissant les combos faire leur effet étant donné qu'il n'y a pas de pression de plus vous faites pas de dégâts et vous faites que les combos voilà l'aspect bon moi je le joue corps céleste je laisse l'aspect elle est vraiment cool et en plus c'est un ichigo j'adore la voie du white voilà du 21 min en spé 21 min en spé en critique c'est et je crois qu'il fait quatre ou cinq hits donc vraiment il tape vraiment très fort c'est vraiment un bon perso je sais plus ce que je disais juste avant d'être interrompu par l'aspect je ne sais plus je sais plus je sais plus je suis désolé ça voilà bon là je les jouais pas rapidement quoi c'était vraiment pour vous montrer le personnage après on peut essayer de le refaire avec un bide un peu différent on va vraiment se la jouer full puissance vous allez voir que c'est vraiment il envoie vraiment du lourd voilà on va leur va le jouer avec le du qui pression speed rante et foule 25 et vous allez voir que il a une tellement une grosse puissance de feu qu'en fait bas limite où on clean la main on clean la map on n'a pas besoin de spammer les attaques puissantes et on clean les maps moi j'adore franchement c'est un de mes personnages favoris allez on va essayer de le jouer avec la yoroichi tant qu'à faire voilà ça nous donne quoi ça nous donne plus 1088 en pression spirituelle et foule 25 ça va faire très mal je pense un personnage à avoir vraiment un personnage à avoir voilà les auto attaques toujours la même mais regardez la première strong maintenant elle fait du 6000 bon par contre il ya plus crit et même le vortex en fait même le vortex fait énormément de dégâts voilà c'est du 600 du 600 il est quasiment du 700 par hit sans le frenzy donc en fait du mille deux par hit c'est ouf quand on connaît les les spawn des mobs c'est c'est un plaisir à jouer le personnage vraiment non je sais pas pour moi c'est vraiment un des personnages que c'est un de mes personnages favoris je crois que je le sors c'est un des personnages que je sors le plus souvent parce que vraiment il vaut vraiment le coup ceux qui ont réussi à l'avoir franchement ne soyez pas déçus oui c'était ça que je disais tout à l'heure voilà du 7000 la première strong quoi c'est quand même ouf si comment s'appelle c'est un en plus pour une fois que c'est pas un hichigo en bankai quoi c'est enfin que quand même c'est lui trouver un riatsu limite de capitaine dans l'arc de la soul society alors qu'il était même pas en bankai ça fait du bien d'avoir un hichigo première forme comme on l'appelle un hichigo première forme ça change un peu quoi toujours bankai 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 c'est bon un peu marrant bon là il n'y a pas de corps céleste donc à mon avis je vais pas one shot mais voilà rien que la 3 et j'ai même pas eu le temps de balancer l'aspect quoi après je sais c'est un raid 5 étoiles c'est plus trop représentatif maintenant les raids 5 étoiles dans les annonces du jeu ils ont dit qu'elle va avoir de nouveaux événements en solo une nouvelle émission en solo j'espère qu'ils vont corser un peu la difficulté déjà pour nous vidas ça sera un peu plus cool mais j'espère que ça va corser un peu le jeu parce que bon hormis les quêtes de guildes on a tous retrouvé quelques bugs et tout je trouve que ça le géant cruellement de de profondeur pour jouer en solo c'est un peu chiant après même si je sais que le jeu leur lui-même nous pousse à jouer en coop mais voilà quoi une fois qu'on a tout farm et on se rabat sur les événements solo et ça devient très vite ennuyeux donc voilà pour faire un point sur celui de sigo parfait pour les plans de par son double tueur après bon bah si vous n'avez que des holos sur la map dirigez vous vers un toshiro si vous l'avez bien entendu et si vous n'avez que des arrancars si vous préférez préféré un renji bien entendu si vous l'avez aussi on parle comme des personnages manga comme on les appelle ou l'arc queen chi c'est les personnages les plus durs à avoir de par leur apparition vraiment sporadique dans le jeu mais pour moi voilà c'est un des meilleurs personnages pour les plans il fait quand même énormément de dégâts sur les boss vu qu'ils ont tous une affinité soit shingani soit arrancar sauf si vous tombez sur des personnages genre tsukishima un truc comme ça bon bah écoutez lui la personne lui cogne dessus mais voilà donc je vais vous laisser là dessus je vais continuer mes petites vidéos sur les fileurs je pense que là je vais tourner cette dur you ken je crois que chine il avait déjà présenté à l'époque là je vais le présenter avec un autre stuff alors oui beaucoup disent oui you ken c'est un caralink d'unoana c'est vrai c'est principalement enfin tout le monde l'invoque principalement pour l'avoir sur la unoana en caralink parce que bah un dr 20 qui est une grosse tas d'attaque mais vous allez voir que à jouer aussi il est extrêmement plaisant sur you ken c'est un personnage très rapide qui tape très fort oula une erreur est survenue mais on va réessayer et merci donc que vous allez voir que le ryuken même sans le jouer de chapitre c'est un personnage extrêmement agréable à jouer donc là on vient de faire ichigo sun sun je vous l'ai déjà présenté je crois que le vasto il a déjà été fait aussi faut que je vérifie là le white vasto lord et ou le white ichigo loifié je sais pas comment on l'appelle voilà le ten ça aussi je crois qu'il a été fait il n'y a pas longtemps je vais vous faire ça donc bah restez à l'écouté rester sur la chaîne n'hésitez pas à checker les vidéos à nous rejoindre sur le discorde et bien entendu si c'est pas déjà fait abonnez vous pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver c'était meditashi je vous remercie encore pour d'avoir regardé la vidéo en espérant qu'elle vous a plu et comme on dit la cc juba et cimer